Je crois que c'est une vidéo qu'on me demande depuis très longtemps, mais j'attendais vraiment de creuser un petit peu plus sur le sujet avant de vous en parler. Si vous êtes prof de yoga et que vous souhaitez approfondir ou apprendre un peu plus l'anatomie, ne bougez pas, vous êtes au bon endroit, prenez un carnet, un stylo, un petit thé, installez-vous confortablement et on y va. Si tu ne me connais pas, enchantée, bienvenue, je suis Isa, je suis prof de yoga, étudiante en 3ème année d'ergotherapie et créatrice du podcast Yogi Zalai. Aujourd'hui, je t'accueille dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va du coup aborder 4 points. On va tout d'abord s'intéresser à la problématique et essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'apprendre l'anatomie quand on est prof de yoga peut être un peu compliqué. Ensuite, on va faire un rapide point débat sur l'importance d'apprendre et de connaître l'anatomie ou pas quand on est prof de yoga. On va ensuite passer à la pratique avec mes conseils, mes astuces pour aborder l'anatomie en tant que prof de yoga. Et enfin, je ne vous laisse pas partir les mains vides, je vous donnerai les ressources qui peuvent vous être utiles si vous êtes prof de yoga et que vous êtes intéressé par ce sujet de l'anatomie. Alors pourquoi apprendre l'anatomie quand on est prof de yoga ? Ça peut être compliqué, ça va être un sacré challenge. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. C'est vrai que certaines formations de yoga ne vont pas forcément avoir suffisamment de modules ou des modules qui approfondissent suffisamment l'anatomie ou de façon suffisamment concrète pour que ce soit applicable au yoga. On peut avoir des modules d'anatomie très complets, très approfondis, mais qui n'arrivent pas à s'intégrer dans l'approche du yoga. Pour les personnes qui vont choisir les formations comme moi, j'ai pu choisir 200 heures, 300 heures, ça peut être parfois assez court en fait pour prendre le temps d'assimiler tout ça. Juste pour une petite anecdote, moi le 300 heures de Jason Kandel que j'ai fait l'année passée, comme c'était en ligne, là en fait cette année je le refais. Et du coup en fait c'est super parce que je me rends compte qu'il y avait plein de choses que je n'avais pas eu assez de temps pour approfondir. Et là au bout d'un an, il y a des choses qui font un peu plus sens. Cependant il faut aussi noter quand les choses sont positives et sont bien faites, il y a certaines formations de yoga qui vont intégrer des profs de yoga qui vont avoir une compétence en anatomie pour animer ces modules. Je pense notamment à Sandy ou à Clémence qui sont kinésithérapeutes et qui sont aussi profs de yoga et qui intègrent des écoles de formation de yoga pour proposer des modules d'anatomie. Je pense aussi à Laura qui m'avait dit que dans sa formation de yoga, elle avait eu la chance d'avoir les cours d'anatomie donnés par Andrew McGonigal, docteur Yuki peut-être si vous l'avez déjà vu sur Instagram, qui lui est médecin et prof de yoga. Donc voilà, c'est des personnes qui vont avoir des compétences très solides, des bases très profondes sur le domaine de l'anatomie, mais qui, comme elles connaissent aussi le domaine du yoga, savent comment lier les deux. Et c'est une compétence, on ne s'en rend pas compte, mais qui est quand même parfois assez difficile à trouver. Et donc c'est d'autant plus important quand on choisit une formation de s'intéresser aux intervenants et aussi à leur parcours. Je pense aussi à la formation dont je vous parlais de Jason Crandall, qui lui n'est pas forcément kiné à côté ou médecin, mais qui a des connaissances aujourd'hui, après plus de 20 ans d'enseignement, qui sont très approfondies en anatomie, qui a fait de nombreuses formations avec un médecin pour l'anatomie, et donc qui maintenant arrive à les intégrer, lui, en tant que prof de yoga. Et c'est ultra pertinent, mais il est temps d'ouvrir le débat. Et est-ce que les profs de yoga ont besoin d'apprendre l'anatomie ? Tout comme est-ce qu'on a besoin d'apprendre le sanscrit ? Est-ce qu'on a besoin d'être indianiste ? En fait, on peut difficilement être un expert sur tout. On peut difficilement en tout cas être un expert en philosophie, en anatomie, en sanscrit, et que sais-je, en deux ans de formation, par exemple. C'est pas possible, ça peut arriver pour des personnes qui ont une très très grande compétence à emmagasiner un nombre incalculable d'informations à un très laps court de temps, mais je sais personnellement que c'est pas mon cas, et pour la plupart des gens que je connais, c'est pas forcément le cas. On peut pas être un expert sur tout, tout de suite. Et du coup, c'est là-dessus sur lequel j'aimerais bien qu'on reste un petit peu de temps. Est-ce qu'être un expert, c'est ce qu'on entend d'un prof de yoga ? Pour moi, dans le fait d'être prof, le fait d'enseigner une pratique, quelle qu'elle soit, le plus important, c'est d'être pédagogue. C'est-à-dire, selon moi, la pédagogie, c'est amener des élèves à la progression de façon intelligente et adaptée. C'est pour ça que je pense que ce soit en philosophie, en approche culturelle, en anatomie, je pense que c'est important de privilégier l'approche la plus accessible et peut-être la plus concrète. Ensuite, on peut garder sa curiosité naturelle, et peut-être même qu'on doit garder sa curiosité naturelle, pour toujours continuer à se former, mais ça, c'est valable dans n'importe quel domaine. À partir du moment où on pense que ce qu'on connaît, ce sont nos acquis, et on arrête d'évoluer, c'est peut-être le début de la fin. Mais si on revient sur ce point précis de l'anatomie, le yoga, dans la partie posturale, on est en lien avec le corps. Selon moi, il va être important de comprendre un petit peu la mécanique du corps, sachant qu'on va être face à des élèves qui viennent de situations très différentes, qui ont des corps très différents, qui vont avoir une activité physique à côté ou pas, qui vont avoir l'habitude de faire du yoga, ou qui n'en ont jamais fait. Avec la cour en ligne, on ne sait pas qui on a derrière l'écran, donc ça va être important de comprendre comment est-ce que les corps peuvent fonctionner pour pouvoir apporter aux élèves qu'on a en face le plus d'accompagnement possible. Ensuite, et vous les avez déjà sûrement entendues, on a des phrases toutes faites que j'ai dites, c'est pas du tout pour jeter la pierre sur qui que ce soit. Avant de critiquer quelqu'un, je pense que c'est toujours très important de bien balayer devant sa porte. Là, je vous explique que j'ai exactement fait la même chose. J'ai déjà dit, on baisse les épaules quand on lève les bras, relâcher les fessiers quand on est en cobra, par exemple. Maintenant, c'est des choses que je ne dis plus, parce que j'ai pu apprendre, j'ai pu comprendre que peut-être que c'était des phrases qui n'étaient pas forcément toujours adaptées, qui n'avaient pas forcément beaucoup de sens au niveau anatomique, et c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire qu'au plus, on a de la connaissance, peu importe le domaine, c'est la même chose en philosophie, c'est la même chose, j'imagine, dans le sanscrit ou quoi. En fait, on arrive à se rendre compte qu'il y a des idées reçues, mais qu'on ne savait même pas que c'était des idées reçues, avant de comprendre un petit peu la mécanique derrière. Donc en fait, je trouve qu'en tant qu'enseignant, en tant que personne qui va partager le yoga, c'est important, je pense, d'être un minimum éduqué, ou au moins essayer de comprendre un minimum que parfois, c'est important de remettre en question. En fait, au plus, on va continuer de répéter des choses sans les comprendre, au plus ça fragilise à la fois notre enseignement, mais aussi la confiance que peuvent avoir les élèves envers nous. Et du coup, on arrive à la partie concrète, si vous êtes convaincus qu'apprendre un petit peu l'anatomie au moins ne vous fera pas de mal en tant que prof de yoga, ok, mais comment on l'aborde ? Clairement, et je vais être tout à fait honnête avec vous, connaître l'insertion, l'origine des muscles fléchisseurs superficiels et profonds des doigts longs, ça ne va pas vous servir à grand-chose. Je l'ai appris en ergothérapie, je sais pourquoi je l'ai appris en ergothérapie, mais vraiment en yoga, je sais que ce sont des informations que j'ai, que je connais, mais que je ne vais jamais transposer, peut-être un jour, mais je vois difficilement quand ou dans une situation très particulière en yoga. Donc clairement, on va peut-être attendre aussi d'un prof de yoga qui est moins de choses très précises, de compréhension extrêmement précise, extrêmement pointue, mais parfois une compréhension un peu plus globale et qui s'inscrit toujours, pour le coup, dans le mouvement. Donc je vais vous proposer plusieurs clés et la première clé, c'est sur l'apprentissage. On parlait la semaine dernière des applications 3D, typiquement, apprendre de cette façon, en visualisant grâce à des applications 3D, va vous permettre d'avoir un apprentissage concret. Et vous pouvez aller un peu plus loin en utilisant le profil du sculpteur, en faisant référence à la toute première vidéo, dans laquelle vous allez bouger, vous allez toucher, bien sûr, ça peut être un cobaye, qui est tout à fait consentant, de façon à comprendre comment l'anatomie se met en mouvement. Donc vous pouvez aussi allier les deux, c'est-à-dire que vous pouvez être sur votre tapis, avec votre application, et essayer de comprendre qu'est-ce qui bouge quand vous levez les bras ou quand vous essayez de vous mettre dans une posture, par exemple, dans le demi-hanumanasana, qu'est-ce qui se passe ? Il y a aussi une technique que vous pouvez utiliser, c'est tout ce qui va être automassage. Vous pouvez le faire manuellement, avec la main, afin de palper, toucher un petit peu les muscles. Vous pouvez aussi utiliser une balle de tennis, un foam roller, en fait, tout ce qui va vous permettre de sentir, finalement, vos muscles, les zones du corps que vous étudiez. Ça va vous permettre de créer davantage de liens. Là, on n'est que sur un plan d'apprentissage. On va un peu plus loin en allant dans l'application, c'est-à-dire le transfert de vos acquis de l'apprentissage dans votre séance de yoga. Vous pouvez, par exemple, vous avez fait tout un chapitre sur les ischios jambiers, sur les cuisses, et vous pouvez, dans une séance de yoga, voir qu'est-ce qui va se passer. Comment est-ce que vous pouvez les faire travailler ? Est-ce que vous allez les faire travailler totalement en passif, en actif ? Est-ce que vous allez mixer un petit peu les deux ? Est-ce que vous allez les retrouver dans certaines postures ? Dans quelle posture ils vont avoir besoin d'être contractés ? Dans quelle posture vous allez les étirer ? Qu'est-ce que vous allez mettre en place afin de maximiser, finalement, leurs fonctions ? Et si vous vous rendez compte que vous butez un petit peu, que vous ne savez pas, c'est là où vous allez utiliser de nouveau la première clé. Vous allez retourner à l'apprentissage, retourner à votre application 3D, peut-être chercher une vidéo spécifique. C'est beaucoup plus facile de chercher quelque chose de spécifique au final. Et vous allez peut-être au fur et à mesure comprendre davantage de choses. Si vous êtes en formation, ça peut être un très bon moyen de reposer la question à votre prof d'anatomie la prochaine fois que vous le verrez par exemple. La troisième clé, on va encore un peu plus loin. C'est que pour vous permettre de progresser dans votre apprentissage et dans votre transfert des acquis, il va falloir que vous arriviez à trouver l'organisation qui vous convienne. On est tous différents en termes d'organisation. Certaines personnes n'ont pas besoin d'organisation ou ont peut-être une organisation mais qui n'est pas du tout concrète ou visuelle ou autre. Si vous avez besoin d'une organisation, vous pouvez vous faire un classeur, vous pouvez vous faire un cahier, vous pouvez vous faire des petites fiches, vous pouvez vous faire ce qui vous permet de retrouver facilement les informations. Moi personnellement, j'utilise plus un livre, le livre dont je vous parle beaucoup, le livre de Blandine Calais-Germain où je peux y retourner facilement aux informations qui me conviennent. J'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup colorié sur ce livre, c'est presque comme un cahier. Du coup, ça me permet de revenir plus facilement, de retrouver plus facilement l'information que je cherche. La quatrième clé que j'aurais pu vous mettre en premier, ça va être de prendre le temps parce que très souvent, je pense qu'on minimise le temps qu'il faut pour apprendre l'anatomie. Ce n'est pas quelque chose de linéaire, comme d'ailleurs presque aucune progression. Ça va être des progressions par palier. Il va falloir passer un certain temps parfois pour bien comprendre et bien appréhender une zone. Quand je parle d'appréhender une zone, c'est-à-dire d'être capable de faire suffisamment de liens pour avoir une compression assez globale. La cinquième clé en découle, c'est-à-dire que ce qu'on a vu il y a un an, si on veut vraiment que ça reste, peut-être que c'est une bonne chose de faire une piqûre de rappel un an après. Répéter les choses, c'est ce que tous les professionnels de santé vont faire dans leur métier où ils vont tout le temps revoir les mêmes choses et tout le temps parfois avoir besoin de faire des formations continues pour réapprofondir certains points ou avoir besoin de revenir parfois dans leur cahier, dans leur livre pour être sûr de ce qu'ils racontent. Pourquoi est-ce que ce serait différent pour un prof de yoga ? Ce n'est pas différent. Ça va être important du coup de se caler des moments où on revoit un petit peu tous les acquis. Et je vous en parlais la dernière fois avec les applications 3D. Ce que vous pouvez faire, vous avez parfois des quiz, donc vous pouvez prendre les quiz, en faire comme vous le souhaitez par rapport à la zone que vous avez envie de retravailler et voir vos résultats. Ce n'est pas du tout une façon d'être stressant envers vous, c'est juste une manière d'arriver à voir peut-être là où ça pêche un petit peu les informations qui sont parties au fil du temps et c'est bien normal. L'anatomie, nous, on nous a toujours dit il faut la prendre 7 fois, l'oublier 7 fois et la 8ème fois peut-être que c'est un petit peu plus là dans la tête. Et encore, je pense que dans toute la vie, en plus, c'est une matière où on voit qu'il y a quand même des changements, il y a quand même des évolutions au fur et à mesure qui font que c'est toujours très intéressant de replonger dans cette matière. Et enfin, peut-être la clé la plus importante, la sixième et dernière clé ça va être de garder l'esprit critique. Peu importe ce que vous avez appris, peu importe ce qu'on a appris, c'est important de continuer à se remettre à jour. Et peut-être qu'il y a des choses où on pensait en être totalement sûr et en fait, on se rend compte que c'est peut-être pas aussi simple que ça, qu'apporter un peu de nuance peut faire du bien. Et ça, c'est hyper important encore une fois, peu importe le domaine, garder l'esprit critique ne veut pas forcément dire qu'on ne sait rien, ça veut dire qu'on peut nuancer et ça veut dire qu'on est toujours à la recherche de preuves peut-être qui peuvent aussi contredire ce qu'on pense être juste, ce qu'on pense être la vérité. C'est tout à fait ok d'évoluer et c'est encore plus correct d'évoluer en le faisant savoir à ses élèves plutôt que de garder sous silence parce qu'on pense qu'on peut avoir honte ou quoi, je pense qu'on fait plus confiance à une personne qui est capable d'admettre qu'elle a évolué tout simplement. Avant de se quitter, restez là encore deux petites minutes, on va voir ensemble les ressources, les ressources qui vont vous intéresser en tant que prof du yoga. Au niveau des livres, on commence par la base puisque c'est vrai qu'avoir un livre d'anatomie c'est très très simple, en fait, on n'a pas besoin de connexion au wifi, c'est facile. Donc le livre de base que je vous recommande tout le temps, c'est celui de Blandine Calé-Germain, Anatomie pour le mouvement qui est extrêmement bien fait, qui vraiment suffit pour vraiment bien comprendre de quoi on parle quand on parle d'anatomie pour des pratiques corporelles dans le mouvement. Ensuite, on va avoir les livres de Ray Long qui sont très bien faits. Là aussi, il y a un aspect assez moderne avec beaucoup d'utilisation de la 3D qui est vraiment très intéressant. Il y a le bouquin de Leslie Kaminov qui est un bouquin que moi personnellement j'ai depuis longtemps. Il y a des choses qui depuis nécessitent d'être revues, mais en attendant, ça peut être une base relativement intéressante. Il y a aussi toute une partie sur la respiration que je trouve quand même importante parce que le yoga se base sur le souffle. Donc c'est vraiment toujours important d'avoir en tête cette respiration. Quand on parle d'anatomie, on oublie parfois de parler de physiologie. Là, juste un petit point, l'anatomie, ce dont on parle depuis tout à l'heure, ça va être quoi ? Ça va être l'étude de la forme et de la structure du corps, mais aussi des relations que toutes les parties entretiennent les unes avec les autres. La physiologie, là on est sur l'étude du fonctionnement. du corps et de ses parties, c'est-à-dire la façon dont elles jouent un rôle entre elles et aussi permettent le maintien de la vie. En yoga, vous allez avoir toute la physiologie respiratoire qui je pense va vous être importante de percevoir, de un petit peu comprendre. Je pense que ça va permettre de nuancer certains propos où c'est vrai que vous avez sûrement déjà vu et j'en ai déjà partagé. Des petites photos où on voit une posture, on dit ben voilà, la posture de la pince, elle améliore l'humeur, elle réduit l'anxiété. Bon, peut-être que c'est un peu moins simple que ça. Peut-être qu'il y a des détours qui sont faits, peut-être que là c'est un raccourci qu'on a pris pour énumérer des bienfaits qui sont simplement des bienfaits supposés. Ce qui n'est pas du tout mal en soi. mais étudier un petit peu la physiologie ou en tout cas avoir des notions en physiologie peut être important, intéressant, je trouve, dans l'accompagnement en yoga. Et vous avez donc le livre du docteur yogi, donc Andrew McGonigal, qui est vraiment super intéressant pour vous aider à apprendre beaucoup de choses sur la physiologie. Tout est sourcé, donc vous avez les sources scientifiques. Toutes les sources scientifiques n'expliquent pas tout. Néanmoins, ça permet d'avoir une base qui est intéressante pour reconstruire des choses dessus. Ensuite, on va avoir, on en a parlé longuement la semaine passée, les applications 3D qui vont être super utiles pour vous en tant que prof de yoga. Et vous avez aussi toutes les ressources qui vont vous permettre d'avoir un yoga qui sait s'adapter aux différents corps, aux différentes aussi problématiques que vous pouvez rencontrer aux différentes populations. Donnez un cours en studio à des personnes qui viennent depuis longtemps, qui sont en super forme physique. C'est différent d'aller donner un cours dans une entreprise. Vous n'allez pas forcément avoir ni la même population ni les mêmes enjeux. Vous allez avoir tout ce qui va être adapté le yoga et ça, on s'arrête là pour aujourd'hui. On en parle la semaine prochaine pour vraiment voir tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Finalement, quels sont ce qui va nous permettre d'aller plus dans l'adaptation. Là, on va dire que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est votre base. Et la semaine prochaine, on verra comment la rendre adaptable. Je serai ravie de savoir si vous avez trouvé cette vidéo utile en tant que pro de yoga. Ça vous a peut-être ouvert des perspectives ou peut-être donné ou redonner envie de vous plonger dans vos bouquins d'anatomie. N'hésitez pas à me le dire et on se retrouve du coup la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.